Ça, c'est l'histoire d'Abdelha. Toutes les autres histoires qui peuvent s'écrire avec le joueur, il n'y a aucun, comment ça s'appelle, aucun contrat libre pour comme ça. Non, je veux savoir, parce que j'ai discuté avec beaucoup de personnes, et le joueur, les dirigeants, tout ça, ça se passait quelque chose, pendant la dernière préparation, et bien, pour faire venir l'équipe nationale, d'abord, il faut montrer ses qualités sur le terrain. Plus ce qui manquait sur ce joueur, c'est un petit peu de nervosité. Chaque match que j'ai regardé, il y a toujours carton, toujours, il veut un petit peu tomber sous provocation, comme ça. C'est pour un joueur qui peut jouer à l'équipe nationale, vous pouvez imaginer, de temps en temps, on aura un match assez difficile quand il joue un match extérieur, une petite provocation, il peut devenir très facilement cible de provocation, et tout ça, ça peut t'écouter, même qualification, comme ça. Ça veut dire, il faut qu'elle m'occupe comme ça, il faut bien être précise dans votre demande, et exigeant vis-à-vis équipe nationale. Ça veut dire, j'ai... Dernière fois, le monsieur qui m'a interrogé, qu'il a déclaré un meilleur attaquant de mes meilleurs, comme ça, j'ai regardé, mais je connais un petit peu mes meilleurs attaquants qu'on lit du monde, comme ça, mais je vois qu'il a certaines qualités que je vais, mais certains défauts aussi, mais pour le moment, il était sur la liste, mais c'est comme Kevin Malquit, il a dit, lui, il m'a écrit, Abdallah, il m'a dit qu'il ne faut pas compter sur lui, j'étais à côté, Moustapha Jig, il a parlé directement, et j'étais là, à côté, il m'a dit, « Serre, merci. » Ça, c'est l'histoire avec Abdallah. Il ne faut pas trouver un martyr de lui, il n'a pas une... Comment ça s'appelle ? Une... Contre lui, groupe de gens qui travaillent contre lui, non, non, non. C'est moi qui l'ai décidé, et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, merci le garçon.